Et salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ici Elia Kim pour CFA Productions et autre petite vidéo improvisée pour suivre l'actualité du moment. Wave vient de faire une petite annonce pour nous dire que bon bah voilà, il s'excuse, on retourne en arrière, blablabla, on revient comme avant, sauf qu'on garde le système de souscription en même temps. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est disponible directement sur le site de Wave, vous allez avoir quand vous arrivez sur le site officiel, parce que c'est pas mis en place encore, une petite banderolle, assez petite, voilà, tout en haut, où vous allez avoir l'information, read more, et ici ça va être écrit, ben, Important update, perpetual licenses and update will be back alongside subscription, subscription, excusez pour l'anglais. Donc, ici, on va dire, t'es, ils font le message habituel de damage control, t'as, on a écouté vos feedbacks, on va tout remettre exactement comme avant. Donc voilà, dans les différents jours, on a pris une décision, on comprend que c'était rapide et disruptive, t'es, comme dérangeant, et qu'on a pas pris assez en considération, ben, ce que notre communauté voulait, Et les préférences, etc, blablabla, et on est vraiment désolé de tout ça, et pour le stress que ça a causé, la détresse que cela a causé. Alors bon, détresse, peut-être pas, ça a fait parler énormément, ça a vraiment comme secoué l'industrie, en quelque sorte, mais, bon, moi, j'étais pas plus stressé que ça, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, Quand ça arrêtera de fonctionner, je changerai de plugin, puis c'est tout, mais, quand même, donc, ils disent que, bon, bah, ça va revenir, ils sont en train de travailler pour remettre les licences perpétuelles, Et aussi, ben, de pouvoir les update. Et ils précisent bien, just as before. Donc, comme avant, qu'est-ce que cela, ça nous dit ? Et ben, c'est sûr que là, on a un business model qui est un peu mieux. Sauf qu'après avoir annoncé et fait des messages par différents créateurs associés à Wave, par exemple, Comme quoi, ben, le Wave Update Plan, c'était surtout pour pouvoir, comme, prévoir les revenus, d'avoir des revenus fixes, Et donc, de pouvoir contrôler de manière plus efficace tout ce qui est update et création de nouveaux plugins Et que, ben, comme ça, il n'y aurait plus besoin de mettre un système de souscription En revenant en arrière maintenant, bah, c'est un petit peu tard pour dire que ça, c'est plus valide Parce qu'au final, ça, ça reste toujours valide. Fait qu'on va voir comment ça va être mis en place Est-ce que les licences vont continuer à être en rabais H24 ? Je ne pense pas Et ça, personnellement, ça ne me dérange pas Je préfère payer cher et être certain que les plugins m'appartiennent Plutôt que de payer au rabais et de me faire avoir comme ça Maintenant, est-ce que ça veut pour autant dire que les gens vont retourner vers Waves Pour tous ceux qui ont été, entre guillemets, blessés, qui se sont sentis trahis par la compagnie ? Et ben, c'est ce que nous allons voir, donc, on regardera un petit peu Et je vous tiendrai au courant, plus avec des shorts maintenant, plutôt que des vidéos complètes comme celle-là Sur l'évolution de la chose Mais gardons quand même à l'esprit une réflexion qui permet d'aller comme un peu plus loin sur tout ça Et entre autres, de se dire, bon ben, qu'est-ce qu'on veut pour l'industrie audio et aussi pour notre vie ? J'ai vu pas mal de commentaires et certains créateurs qui disaient que les jeunes générations, ils sont contre-foot de payer des abonnements pour tout Oui, sauf que je suis pas si certain de ça Il y a forcément un moment où on se dit, peut-être que j'aimerais posséder certaines choses Et quand il s'agit de divertissement, ça me dérange pas trop de payer un abonnement Ou je peux aller, par exemple, moi ici, là où j'habite, j'ai un abonnement à toute une panoplie d'activités Le biodôme, planétarium, je peux y aller quand je veux, ça me coûte un certain prix à l'année Mais c'est très cool, je peux aller au jardin botanique Je peux aller voir des différentes expositions, différents films sur l'astrologie ou des choses comme ça Pas l'astrologie, pas du tout l'astrologie, excusez-moi L'espace, tout ce qui concerne les voyages dans l'espace, puis tout ça L'astronomie, nomie, voilà, pas logique, nomie Bref, et ça, c'est pour du divertissement En vrai, je trouve ça cool d'avoir un accès à ce genre de choses-là Comme constamment pour un aspect de divertissement Est-ce que j'ai envie de louer ma voiture pour l'éternité et jamais avoir ma propre voiture ? Peut-être pas Est-ce que je veux louer ma maison pour l'éternité et jamais avoir un bien qui m'appartient Que je puisse potentiellement revendre plus tard ou peut-être pas Est-ce que pour mon entreprise, je veux, ou pour mon travail, je veux louer tout mon matériel C'est louer ce micro, louer mes speakers, louer tout l'entièreté du stock Et au final, risquer de perdre mon boulot du jour au lendemain Parce que pour x, y raison, on va m'enlever le droit de louer Ou alors, on va contrôler ce que je loue Est-ce qu'en tant qu'audio engineer, on veut un Netflix de plugin Ou pour aucune raison valable, on va nous dire tout d'un coup Ah ben, tel EQ que tu utilises et que tu aimes Et ben, on l'enlève du marché parce que, je sais pas, la licence ou whatever On a décidé qu'il sera plus disponible et va être remplacé par un nouveau Je suis pas certain que ce soit quelque chose qui soit de l'avis de tout le monde Et qui soit juste à laisser couler comme ça, sans réfléchir plus loin Bref, en attendant, Wave a fait un message s'excusant Et on va voir qu'est-ce que ça donne en attendant Moi, personnellement, ça ne change pas vraiment mon avis sur tout le mouvement qu'il y a eu Concrètement, personnellement, je vais continuer à utiliser les licences que j'ai Qui fonctionnent tant qu'elles fonctionnent pour certains plugins Qui sont très difficiles à remplacer Mais pour beaucoup d'autres, eh ben, j'ai déjà fait le move Je devais continuer à travailler Et j'ai déjà fait le move La plupart des plugins, ben, ouais, j'utilise ceux d'autres compagnies Comme par exemple Softube ou encore Plugin Alliance Ou IK Multimedia que j'aime énormément D'ailleurs, je viens de poster une vidéo aujourd'hui Je vous invite à aller la voir juste ici Là plutôt, juste ici Donc, voilà, sur Mododrum, l'un des meilleurs drums virtuels du marché Bref, voilà pour la petite vidéo Et si jamais vous êtes intéressé à voir un petit peu des plugins Justement comme d'autres compagnies Faites-moi signe, parlez-moi de certaines compagnies Potentiellement que j'ai les licences Et potentiellement qu'on pourrait faire aussi des reviews de certains plugins Si vous avez des recommandations En attendant, je vous souhaite de pouvoir continuer à créer, mixer, produire Et faire ce que vous aimez faire Et rappelez-vous que vous êtes des êtres humains géniaux Soyons bienveillants Surtout envers tout le monde Y compris envers les travailleurs C'est pas le développeur qui code les plugins Qui est le méchant dans l'histoire Avec Wave Il a certainement pas trop de mots à dire sur les décisions Là lui il fait juste coder Faisons attention de respecter quand même tout le monde Et aussi d'être bienveillants Même envers les créateurs qui vont continuer à utiliser Wave Parce qu'ils ont le droit en fait Tout simplement Fait que ça sert à rien de les insulter eux Mais par contre on peut Comme on l'a fait Gueuler Entre guillemets Quand ça marche pas Et quand l'irrespect est trop grand De la part de certaines compagnies Et bah là on voit quand même Que bon il y a un premier mouvement qui est fait Maintenant est-ce que c'est un coup de marketing De génie Pour faire un bad buzz Pour qu'il apparaisse dans tous les coins Et que je ne sais pas Mais l'histoire va nous le dire Fait que restons à la vue des petites nouvelles Et à savoir Comment est-ce que ce fameux Comme avant Au niveau des licences perpétuelles Va s'orchestrer C'était Elia Kim pour CFA Productions Salutations à toutes et à tous Selon votre fuseau horaire Ciao